... 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU Tue d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement Dont le Président de la République Alassane Ouattara Présent à New York Lutte contre les médicaments de la rue Le marché à Diameroxy, grand fournisseur de ce commerce illicite Bientôt fermé Au Kenya, après 3 jours de siège L'armée est enfin parvenue à mettre fin A la prise d'otages sanglantes au centre commercial de Nairobi Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI2 Tout de suite, direction New York Où se déroule la grande messe de l'ONU Plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement A cette 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU Bien évidemment, le dossier syrien est très attendu Ainsi que le dossier portant sur des questions concernant l'Afrique Justement, le Président de la République Alassane Ouattara S'adressera demain à la tribune de l'institution Les enjeux de cette réunion de haut niveau Avec Hamza Diaby La Syrie La priorité des points abordés dès ce lundi A la 68e session ordinaire de l'ONU Depuis mars 2011, la guerre y a fait 110 000 morts Ensuite seront évalués les progrès du désarmement Ou de la lutte contre la pauvreté Autre temps fort de cette rencontre La déclaration très attendue de Hassan Rouhani Le nouveau président iranien Ces derniers jours, il a multiplié les déclarations plutôt conciliantes Un pas apprécié des Occidentaux Même si ceux-ci restent prudents Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement participent depuis ce lundi Aux travaux de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies Ainsi qu'au débat général prévu du 24 septembre au 1er octobre Même si la Syrie, où la crise est considérée comme le plus grand défi humanitaire et sécuritaire à relever Tiens, le haut du pavé dans l'agenda de l'ONU Les situations en Égypte, au Mali et en République centrafricaine Seront elles aussi passées au peigne fin Et la situation en Côte d'Ivoire, elle aussi, évidemment Et l'ambassadeur n'est personne d'autre que le président de la République, Alassane Ouattara Le chef de l'État prendra la parole ce mercredi Non seulement par rapport au thème de la session L'agenda pour le développement 2015 Plantons le décor Mais aussi et surtout pour parler de la situation sociopolitique dans son pays Marqué par les efforts pour une sortie de crise définitive Aussi entendre en temps la voix de la CDAO La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Dont il est le président en exercice Puis il fera l'état des lieux de la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique En sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine Cette 68e session ordinaire sera également marquée Par la prise de parole des différents chefs d'État et de gouvernement Ils se succéderont à la tribune pour faire le bilan de la décennie écoulée Où l'ONU avait invité chaque État à s'investir davantage Notamment dans la promotion du développement Et la lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices Le tout regroupé sous l'appelation objectif du millénaire pour le développement On poursuit avec ces chiffres dans le monde Près de 246 millions d'enfants de 5 à 17 ans travaillent Ces enfants qui sont à la tâche dans les ménages, commerces et plantations Sont souvent privés de leurs droits les plus élémentaires La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est saisie du dossier Un atelier est organisé en vue de sensibiliser les employeurs Laetitia Wangli Plus de 200 000 enfants dans le monde, dont 46 000 en Côte d'Ivoire Sont astreints à des travaux forcés Certains sont employés comme domestiques dans de nombreux ménages Quand une bonne partie d'entre eux, que l'on peut estimer à près d'un millier Constitue la principale main d'oeuvre dans les champs de café et de cacao Environ un cinquième des enfants qui travaillent Sont astreints au pire forme du travail des enfants dans la cacao culture Donc il est de notre devoir de mettre en oeuvre des initiatives Pour qu'ensemble on puisse venir à bout de ce phénomène Des enfants de moins de 17 ans privés de leurs droits fondamentaux A savoir l'éducation, la santé, la liberté et les loisirs Une situation alarmante qui continue de faire l'objet de réflexions Au sein du Bureau international du travail, BIT Et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Un atelier pour renforcer les capacités des organisations professionnelles d'employeurs Sur la question est organisé L'atelier de ce jour devrait donc permettre à terme De partager avec les membres du patronat ivoirien Des notions en matière de travail des enfants Afin que l'action sur le terrain au sein des unités de production Soit menée dans le strict respect de la préservation des droits des enfants Des efforts pour abolir le travail des enfants sont faits à travers le monde Seulement, les résultats ne sont pas encore visibles dans les pays du sud du Sahara Et pour y remédier, les employeurs ivoiriens entendent apporter leurs pierres à l'édifice Le marché d'Adiame et Roxy bientôt fermé Cette annonce a été faite par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida Qui veut ainsi lutter contre la vente illicite de médicaments de la rue Depuis, Roxy tourne au ralenti Face à un avenir bien incertain Les vendeuses crient leur désarroi Hamza Diaby La vente illicite de médicaments représente selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida 30% de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire Ce qui équivaut à une trentaine de milliards de francs CFA D'autres études révèlent qu'un grand nombre de problèmes de santé en Côte d'Ivoire Résultent de l'utilisation des médicaments contrefaits Le marché d'Adiame et Roxy est indexé Selon les autorités ivoiriennes, il en reste un grand centre fournisseur Accusées, ces commerçantes se défendent On est dans le marché ici, on ne tue pas quelqu'un On se débrouille On va les couches, on va les tripes, on ne va pas les trucs qui sont mauvais Le médicament là c'est très bon Il y a date, on ne fabrique pas date On fait ça normal Celles qui ont compris la nécessité de mettre fin à ce commerce ont un autre souhait Et pourtant, on ne peut pas quitter ici On n'a rien, les enfants sont à l'école Et pourtant, la ministre de la santé et de la lutte contre le sida Annonce la fermeture dans un futur proche du marché d'Adiame et Roxy Mais non, sans indemnisation Les quelques 8000 femmes qui s'adonnent à cette vente de médicaments dans la rue Auront les moyens pour s'adonner à d'autres activités génératrices de revenus Et seront recasées ailleurs Il n'est jamais trop tard pour bien faire Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les cadres de Dabou songent à la réhabilitation des établissements scolaires 500 classes sont ciblées par le conseil régional C'est ce que nous dit Franck Coyot Des établissements scolaires et secondaires dégradés Des bâtiments sans toiture, des tables bancs qui ne tiennent plus la route C'est le constat fait par le président du conseil régional et les cadres de Dabou Je suis venu ici pour voir matériellement les conditions de vie des enfants Nous allons travailler avec les autorités locales de l'éducation nationale et du lycée Et voir ce qu'on peut faire afin d'apporter à la région De lui permettre de connaître un bon qualitatif en matière d'éducation La réhabilitation de ces salles de classe va donner un coup d'accélérateur A l'enseignement dans ces écoles publiques de la région des Grands Ponts Il a constaté lui-même des visures, nos difficultés au plan infrastructurel Et il nous a fait quelques promesses, nous savons que ces promesses seront tenues Nous nous disons un grand merci Cette visite doit pouvoir inspirer les élèves afin qu'ils donnent le meilleur de nous L'objectif de cet établissement c'est de former des grands cadres et des cadres de haut niveau Ce sont au total plus de 500 classes qui seront réhabilitées et équipées de tables bancs L'on s'intéresse à présent au manioc Cet aliment très prisé fait le bonheur des commerçantes et des populations dans le centre-est du pays Surtout avec beaucoup en cette nouvelle variété qui a une production de 25 tonnes à l'hectare C'est ce que nous apprend Thomas Guesson-Di Sur cette parcelle d'environ 0,25 hectares Nouvellement défrichés en pleine savane ivoirienne Des membres du groupement Yeoukayeou de Langibonou sous préfecture de Boaké s'activent Ils font l'expérience d'une nouvelle variété de manioc Le Bokou 1 que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest Ouahap veut vulgariser On a vu que le Bokou 1 donne beaucoup Parce que nos anciennes variétés on va 10 tonnes à l'hectare Alors le Bokou 1 de 25 à 30 tonnes Donc c'est un manioc qui donne beaucoup Tout comme le groupement Yeoukayeou, l'association Edina Oulé de Bamoro Toujours dans le département de Boaké Bénéficient aussi du soutien du programme Mais ici pour produire et transformer Avant dans le village Baoulé Quand tu arrives à pareil moment, c'est le moment de soudure Il n'y avait pas à manger Mais avec le manioc Nous arrivons à nous prendre en charge A scolariser nos enfants Si à Bamoro, la transformation du manioc produit A un réel coup de pouce Ce n'est pas le cas pour la coopérative L'Union des commerçantes de Boaké A regarder, c'est une véritable chaîne de transformation Qui tourne pour le bonheur de ces femmes On a même signé hier un partenariat Avec une coopérative de Burkina Faso Surtout le Bokou C'est à cause de ce Bokou que nous avons signé ce contrat Tu nous fais mille sacs de pâtes fraîches d'Atiéké Livrées chaque semaine Et avec le Bokou, nous allons faire ce contrat Le programme OAP, après cette phase pilote Qui s'en déjà donne des résultats notables Vise une vulgarisation de la culture Pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire Et dans la sous-région Voici un procédé qui pourrait aider à la production agricole Des déchets de cacao transformés en engrais organiques Le projet qui a valu à la Côte d'Ivoire Sa médaille d'or dans la discipline d'écologie Lors des 7e Jeux de la francophonie à Nice L'ONG récipiendaire a officiellement présenté son prix Au ministre de l'Environnement Michel Mambo Le vermi-compost Transformation des déchets de cacao en engrais organiques A l'aide de vers de terre Ses avantages Amoindrir les risques de déforestation Et améliorer la production du planteur Présenté au 7e Jeux de la francophonie à Nice Le projet a séduit le jury De la discipline création écologique Les initiateurs, membres du réseau d'innovation Pour l'agriculture biologique durable Le RIAB Rentrent au pays avec la médaille d'or Ce produit qui est un engrais organique Est très utile dans la fertilisation des sols Ça permet de produire du vivrier On peut faire jusqu'à 3-4 cycles de production Sans changer de substrat Aussi on peut utiliser dans la réalisation des pépinières Une distinction accueillie sans surprise Par le ministre de l'Environnement Et du Développement Durable Alain Quadioremi Vu les enjeux à la fois environnementaux Sociaux et économiques Que revêt cette trouvaille C'est peut-être une solution Au problème du foncier Qui est à la base De tous les ennuis que nous avons En Quoi d'Ivoire Parce que ce projet s'il est vulgarisé Permettra de limiter nos habitudes D'agriculture extensive Et de nous permettre de produire Les mêmes quantités Avec des superficies beaucoup moindres Le concours dédié à la création écologique Est à sa première édition Au jeu de la francophonie 5 pays étaient en compétition Le Seychelles Le Niger Le Liban La France Et la Côte d'Ivoire Et puis en bref Organisation de la prochaine canne de football 2019 La date butoir de dépôt Des dossiers de candidature Fixés au 25 novembre 2013 La Côte d'Ivoire candidate annoncée Et puis toujours en bref Et dans le même registre Éliminatoire du Mondial 2014 Sénégal-Côte d'Ivoire Se jouera en octobre prochain au Maroc Sauf changement de dernière minute Le Sénégal qui s'est doté D'un budget de 150 millions de francs CFA Pour affronter les éléphants En toute sérénité Au Kenya Et en image Fin du siège de Westgate C'est le président kenyan Ouro Kenyatta Qui a annoncé la fin du siège Du centre commercial Plus de 3 jours de siège Orchestré par le commando terroriste Affilié au Shébab Somalia Et puis en Guinée-Conakry On pourrait parler de crise pré-électorale À quelques jours des législatives Les tensions sont toujours vives Dans les rues de Conakry Les partis d'opposition dénoncent Les dérivent du pouvoir Une patrouille de la gendarmerie arrive en renfort à Hamdalaï Un fief de l'opposition guinéenne Un millier de jeunes se regroupent Et encerclent les forces de l'ordre L'ambiance est électrique Le quartier vient d'être le théâtre d'affrontement Entre militants de l'opposition Et partisans du pouvoir Ce militaire en civil Affime avoir été agressé Pendant les échoues fourrées Les blessures là C'est les cailloux qui venaient de gauche à droite Qui m'ont vraiment touché Comme on dirait la tête Depuis le report de la date des législatives Conakry connaît un regain de tension Les violences ont commencé dimanche D'après les autorités Un élève gendarme a été tué par balle Alors qu'il tentait d'enlever les barricades Érigées sur une route très fréquentée Immédiatement nous avons déclenché Une équipe d'enquête sur les lieux Et à l'heure où je vous parle Le tout serait en train de se resserrer Autour de quelqu'un Qui aurait été suspecté D'être l'auteur du coup A l'hôpital national d'Ankan Les blessures influent Molestés lors des affrontements Ces deux jeunes hommes Sont dans un état critique C'est de traumatiser le crânien Un homme avec des contusions cérébrales De gravité moyenne L'autre a des multiples traits de fracture Au niveau de la voûte crânienne Et l'autre a des contusions cervicales Nous souhaitons vivement Que le nombre de violences soit limité Sinon nous pensons que nous serons débordés En deux jours Les forces de l'ordre ont arrêté Des dizaines de personnes Soupçonnées d'être impliquées dans les violences Malgré ces interpellations La tension demeure vive A Conakry C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir Merci de nous avoir suivis Excellente soirée sur RTI 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada